Salut équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On est ici à Saint-Omer pour les championnes de France de 5 kilomètres roues Et c'est parti ! Là ça court vite ! Voilà, après 1h42, on arrive à Saint-Omer, 2 heures avant la course Attention, on n'annonce pas les ambitions Les jambes pour l'instant elles sont flagades, on sort de la voiture là, on va faire une petite marche Et puis, on va aller récupérer le dossard Aller voir les autres collègues sur la course, voir le parcours Il y a déjà une médaille pour le PML Team là aujourd'hui Donc voilà, on va aller voir ça et on va aller voir si ça va continuer comme ça durant cette matinée Allez, on vous emmène avec nous en tout cas Arrivé à Saint-Omer là, Team ! Il m'a demandé comment je vais m'expliquer Allez nous y allez ! Allez nous y allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! C'est juste sur la fin de course, ça va tirer ! 93 ! Tiens, il voit ce que ça donne ! Bon là, Baptiste il va prendre un petit café parce qu'apparemment ça fait courir vite Donc on verra ça tout à l'heure sur la ligne de départ Si il part à balle, c'est que le café il a fait effet ! La journée a parfaitement démarré puisque Laura Enron, notre partenaire d'entraînement du PML Team a remporté la médaille de bronze chez les cadettes avec un chrono de 17 minutes 30 Elle va aussi remporter la médaille d'or par équipe avec Arras Bon les gars ! Une heure avant le départ, comment on se sent ? On n'arrête pas de chute ! Comment tu te sens toi Franck ? Écoute, on est pas mal, on va voir, le parcours est bien, très très roulant Mais il y a des gaillards de sortie, donc on va voir ! Moi je dis toujours, de toute façon, on voit après le premier kilo Simplement après le premier kilo Première compétition sur les couleurs de l'AUC, nouveau débardeur Petit color Top 4 Running, Nike Et petite Meta Speed Sky Boost, voilà, basique L'outfit il est prêt avec la petite Koro Space 2 On est au max, maintenant focus pour aller chercher un gros chrono de l'Escar On va durer que les tanks et presque Tchac 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 petit bandeau L'épilation n'a pas été faite à la série C'est lui, c'est lui C'est ça monsieur quoi ? Le petit caca Ça, ça se voit que c'est Edouard qui a essayé la chaussure avant Elle est toute desserrée C'est parti, du coup on est parti pour environ 1 minute d'échauffement On va couper parce qu'il y aura une petite pause toilette en plein milieu C'est pour quelqu'un Et voilà, du coup je suis avec Max et avec Baptiste Et puis voilà, on va rejoindre Etienne au niveau de la zone d'arrivée Comme ça on va laisser choper tous ensemble Et puis voilà, voilà, voilà Les jambes ont l'air bonnes Elles ont l'air bonnes les jambes ou pas ? Elle sanctionnera Alors voilà On va récupérer les hondres et Etienne Voilà C'est parti ! C'est parti ! Dernier concurrent de la course des masters En coté de Gillygris Un saut de café dans couleur cool T'es déjà chaud carré ? Tcha 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 Ça va mon grand ? C'est fatasse ou quoi ? Tu cours à mes divins ? En tout cas on croise du monde Il y a du bon monde Que des poteaux Ca va être cool On connait de plus en plus de monde Là franchement c'est plaisant En plus il fait super beau La température on doit être à quoi ? On doit être autour de 13 degrés je pense Il n'y a pas de vent On va même faire plus clair Franchement c'est top Maintenant Il faut courir Et voir ce que ça va donner Mais bon Tout est réuni pour faire une bonne perte aujourd'hui On a 20 minutes du départ Les choses vont être fait 4 km Là on va aller faire quelques gammes Et voilà on va partir Objectif SUB15 Etienne il va essayer de partir sur 14.45 Et Maxime sur SUB14.30 On verra bien si ça passe Baptiste il va partir aux alentours de 14.45 15 minutes comme moi Et comme Etienne Donc voilà Il faut qu'il soit objectif maintenant Et puis bah c'est parti Et puis on se retrouve à l'arrivée Et puis on vous laisse tranquille Tôt de la course Et on se retrouve Voilà donc Péatrice Husty Championne de France On commence à avoir passé presque une vie blanche A avoir couru une mille mètres hier Et être venu chercher Un petit le champion de France Bravo Péatrice Voilà nous sommes tous regroupés dans la ligne Nous sommes environ 15 minutes avant le départ Nous sommes près de 400 à courir ce 5 km Ca va être le feu On a hâte de partir L'ambiance est au beau fixe Nous voilà ainsi élancés dans les rues de Saint-Omer Et nous passons au premier kilomètre Dans un gros gros groupe C'est pas encore totalement étiré En 2 minutes 54, 55 et 56 Il y a beaucoup de monde Il y a une grosse densité Malgré tout avec Baptiste, Etienne et Maxime Nous sommes tous les 4 regroupés Pour essayer d'aller chercher un gros chrono Et nous sommes tous partis sur les mêmes bases A la mi-course On est tous toujours sous les bases De 15 minutes Malgré tout Etienne et Maxime se détachent Tandis que Baptiste et moi Nous commençons à subir un peu la course Devant il y a du beau monde Devant il y a du beau monde Alexis Miley, Pierre-Higle Dr Morosier, Martin de Smith et notre Clément Trouty qui fait une course magnifique Au 4ème kilo, Etienne et Maxime sont toujours ensemble Un passage pour Richard dans 11'49 Et Maxime une seconde derrière Ils sont sur les passes d'aller chercher un très beau chrono On va voir que c'est dans le dernier kilo Ils sont capables d'en remettre pour aller chercher le sub 14'45 C'est le craquage total pour Baptiste et moi dans les deux derniers kilos On s'accroche comme on peut Mais la fin de course va être très très dure Baptiste, allez 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 toi, allez 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 Ça y est, la plupart des coureurs entrent dans la dernière ligne droite Ils vont finir avec ce 5 km route Etienne et Maxime vont aller chercher un super chrono Ils donnent tout ce qu'ils ont jusqu'à la fin pour aller chercher un beau chrono en 14,41 et en 14,43 magnifique, une très belle course de leur part 14,40 beau gosse est stratosphérique mon gars on est d'accord 15,32 je crois 2 secondes de mon record j'avais des bonnes sensations je passe 2,56, 2,59 derrière je passe en 9, c'est d'autres 3,000 3,16, 3,16 j'ai rien dans les bras mais bon tu fais un record, un sacré record donc ça fait plaisir et moi, retour à l'entraînement je n'ai pas perdu tout ce qu'on a fait l'entraînement c'est pas perdu allez je suis dans le coup de la caméra je suis dans le coup de la caméra j'ai un peu 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 de la caméra alors on est parti sur le mais en vrai j'aurais une perpiste avec le haut de chez nous et les maux de chez nous je fais le 5ème au scratch 4ème au français grosse perf Et Etienne, 14-41. Des beaux chronos. Comment ? Des beaux chronos, c'était plaisant. Moi, je fais 15-32. Pas ouf, mais bon. Je suis à deux secondes de mon record. Mine de rien, je n'ai pas en faire 15. Ça ne passe pas aujourd'hui, ça passera la prochaine fois. Et puis voilà, ce n'est pas grave. On va continuer de tirer mon de l'entraînement. Un jour, ça paiera en compét. Ça paiera en compét. Deuxième médaille pour la PMI Team avec Adèle Gay, qui va remporter la médaille d'argent chez les Espoirs avec un chrono de 16 minutes 32. Ciao, 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 Elias. C'est ça, le plus important. On n'est pas venu pour rien. Voilà, merci Manon Trapp, champion de deux. Voilà maintenant, c'est le clou du spectacle. Etienne a réalisé une superbe course avec un chrono de 14 minutes 41. La cerise sur le gâteau, c'est la petite médaille d'argent par équipe avec Lamia Hussé pour sa première compét sous ses nouvelles couleurs. Ils vont chercher la médaille d'argent avec Elias et Romain. Magnifique. Alors ? Tire les capes de la course. C'est parti vite, ça finit vite. Ça fait 14.40, 41. Et ça finit vice-champion de France par équipe. Avec un bien essai. On est là. Il fait beau maintenant. Et voilà, c'est tout. Maxime, ça dit quoi alors toi ? Ça dit que 5 km sur route, ça fait toujours aussi mal aux jambes. Les fins de course sont compliquées. Tu m'as le cul derrière Etienne. Après Etienne, il met un petit taquet là sur la fin de course, j'avais un pont de balle sur lui. Il a fait le coup qu'il fait d'habitude d'œil de barre. Bon, on sauf que là, c'était moi derrière lui. Petit coup d'œil et puis juste le spring pour me passer devant à la ligne d'arrivée. Mais voilà, en vrai, je suis content quand même du chrono. Satisfait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les chopinettes France de 5 km route à Saint-Omer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à donner votre ressenti dans l'espace commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501